SoScience, qui est une entreprise sociale dont la mission consiste à rapprocher, à faire collaborer deux mondes qui se connaissent peu, à savoir le monde de la recherche scientifique et le monde de l'impact sociétal. Alors concrètement, au quotidien, on accompagne les industries, entreprises, mais aussi les instituts de recherche et les agences de financement de la recherche lors de missions conseil ou de formation, pour justement comment connecter en fait toutes leurs compétences scientifiques et techniques au profit de projets d'innovation à impact, mais aussi pour intégrer de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles de recherche en faveur de l'impact social et ou environnemental. On a également un programme d'open innovation qui s'appelle The Future Of, dont l'objectif c'est de faire émerger des collaborations multi-recherches, des collaborations de recherche multi-acteurs, donc avec des industriels, des chercheurs, des entrepreneurs sociaux, des ONG, pour répondre à des enjeux de société, des enjeux sociaux-environnementaux, comme par exemple les emballages à usage unique, la valorisation des déchets industriels, l'agriculture urbaine, etc. Alors pour la session qu'on a organisée avec Make Sense, alors vous avez peut-être déjà fait le lien entre la science et le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19. On a fait un système de recherche scientifique aujourd'hui en France, mais en Europe et dans le monde plus largement, qui est fortement mobilisé pour mieux comprendre ce virus, jusqu'à l'heure inconnue, et pour développer évidemment des solutions thérapeutiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont est mobilisé le système de la recherche par rapport à cette crise est assez révélatrice finalement des enjeux qui traversent ce système, encore une fois en France et plus largement dans le monde. Et du coup, c'est pourquoi on est très contents chez Social Science d'avoir préparé avec Make Sense cette série de trois épisodes, Science vs. Covid-19, pour mettre en lumière et explorer ensemble ces enjeux à la lumière de la crise actuelle. Donc cette première session qu'on va vivre ensemble, c'est le premier épisode d'une série de trois webinaires, et je vous donnerai un peu plus d'infos à la fin de la session sur les prochains épisodes. Alors pour cette première session, l'idée c'était de revenir justement sur un de ses premiers éléments révélateurs, un élément qui a été fondamental au début de la gestion de la crise, c'est l'usage d'un certain discours qui repose sur la métaphore guerrière, ça a été notamment celui du président Emmanuel Macron lors de son allocution du 16 mars 2020, et qui nous place en tant que société, en tant qu'humain, dans une posture assez particulière. Ce ne sont effectivement pas que des mots, les discours ont leur importance, à la fois parce qu'ils révèlent la façon dont on voit le monde, mais ça a aussi un impact réel en fait sur la façon dont on peut se comporter, et la façon dont on construit nos systèmes. On voit bien face à l'ennemi Covid-19 que la recherche scientifique, tout comme le secteur de la santé a été, si je file la métaphore, mobilisé, qu'il se trouve actuellement sur le pied de guerre, qu'il est sommé de s'activer pour produire des connaissances scientifiques, et surtout des solutions le plus rapidement possible au vu de l'urgence. Et dans cette première session, on a eu envie avec vous, dans un premier temps, de s'arrêter sur ce discours, d'essayer de le déconstruire, de l'explorer, voir ce qu'il dit en fait de notre relation au microbe, au virus, aux vivants en général, ce qu'il dit aussi de notre imaginaire collectif, et quelles conséquences ça a, et qu'on peut observer dans cette crise. On parlera également des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour repenser cette relation au microbe, davantage sur le mode de la coexistence, et on verra ça avec nos deux intervenantes, que je suis vraiment ravie d'accueillir et de réunir pour cette première session, donc Frédéric Haït-Touaty et Marie-Sara Adonis. Frédéric Haït-Touaty, vous êtes historienne des sciences, chargée de recherche au CNRS. Vos travaux portent sur les rapports entre littérature, art et savoir, et vous êtes aussi metteur en scène de théâtre, autant d'activités qu'on va avoir le plaisir de découvrir lors de notre échange. Et à vos côtés, Marie-Sara Adonis, vous êtes designer, biologiste de formation. Vous avez cofondé Pili, qui est une entreprise de biotechnologie qui développe des colorants renouvelables à partir de fermentation de micro-organismes en alternative aux colorants pétrochimiques. Et vous enseignez également les sciences du vivant dans des écoles d'art et de design. D'abord, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de participer à la session. Pour vous donner un peu la façon dont on va dérouler la session, on va commencer par une discussion avec Marie-Sara et Frédéric de 30-40 minutes environ. Mais l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions, échanger aussi avec les intervenantes. Donc, on aura aussi un temps de 20 à 30 minutes à la suite de l'échange où je poserai vos questions à Marie-Sara et Frédéric. Donc, n'hésitez pas, effectivement, comme Sylvia vous l'a dit, sur le chat, directement, poser vos questions au fil de l'échange et on pourra y répondre ensuite. Alors, pour commencer, je vais poser ma première question à Frédéric. Frédéric, vous avez écrit pour le Média AOC en mars un article sur l'ouvrage de Bruno Latour qui est un sociologue des sciences, un ouvrage intitulé « Les microbes » publié en 1984 et vous montrez, en fait, dans cet article comment Bruno Latour a retracé l'histoire, justement, de cette métaphore guerrière pour trouver son origine dans le mouvement hygiéniste du XIXe siècle et en quoi, en fait, le travail, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi le travail de Bruno Latour peut nous éclairer, en fait, sur les discours politiques actuels autour des crises sanitaires et du Covid. Merci Roxane. D'abord, bonjour à tous. Je suis un petit peu intimidée juste pour commencer d'avoir ce premier webinaire. Je n'ai jamais fait ça, mais voilà. J'espère que ce sera intéressant pour tous. Pour vous répondre, Roxane, donc moi, j'avais, au tout début du confinement, j'avais eu envie, effectivement, de faire ce petit article et de relire le texte de Bruno Latour qui s'appelle « Les microbes guère-épais ». Le sous-titre « Guère-épais » est important pour nous, évidemment. Alors, c'est un livre du jeune Latour, parce que vous savez que Bruno Latour est beaucoup intervenu dans les médias aussi récemment sur des questions de comment politiquement penser l'après, etc. Mais moi, j'ai choisi de relire ce texte de 84 qui est assez passionnant pour un historien des sciences parce que c'est un texte qui raconte l'un des grands épisodes de l'histoire des sciences. Donc, je vais vous en parler en quelques minutes, très rapidement, mais c'est intéressant pour nous. Pourquoi ce texte est si important ? Déjà parce qu'il relie l'histoire de Pasteur sous l'angle de ses êtres nouveaux, les microbes, les êtres microscopiques, qui brusquement arrivent dans l'espace public et deviennent, si vous voulez, absolument essentiels pour comprendre les relations économiques, les relations politiques, etc. Donc, il fait l'histoire non pas de Pasteur, le grand homme qu'il découvre tout seul, mais il fait l'histoire de l'arrivée sur la scène politique et économique de nouveaux acteurs que sont les microbes. Alors, évidemment, avec ce que nous vivons aujourd'hui, j'avais trouvé ça intéressant de repartir de ce texte et de se dire mais finalement, nous aussi aujourd'hui, on redécouvre, un petit peu comme à l'époque de Pasteur, que nous ne sommes pas tout seuls, qu'il n'y a pas que des humains dans le monde et qu'il y a aussi, on le sait, mais on l'avait un petit peu oublié, des micro-organismes, donc des virus et des bactéries qui ont une action, qui ont un rôle absolument déterminant dans chacun de nos gestes. Alors, que fait Latour dans ce texte ? Eh bien, il nous parle, je vous le disais, de guerre épais, donc là, c'est une référence à Tolstoy, mais pourquoi il fait cette référence à Tolstoy ? Parce qu'en fait, quand on lit les textes de cette époque-là, c'est-à-dire, on est dans les années 1870, 1880, fin du XIXe siècle, eh bien, vous le savez, la France vient de perdre la guerre contre la Prusse. Donc, on est dans cet état d'esprit de guerrier, si vous voulez. Et quand on lit les textes de cette époque, la métaphore de la guerre et de la paix, enfin de la guerre surtout, est partout. Et moi, je trouve que par rapport à cette métaphore telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, c'est assez intéressant de revenir à ce qui s'est passé à cette période-là. Moi, j'avais envie de souligner le fait qu'aujourd'hui, cette métaphore est totalement anachronique. Elle est anachronique parce qu'on en reparlera avec Marie-Sara, il n'est pas réellement question d'une guerre contre les microbes. Mais à l'origine et au moment de l'histoire des sciences dont je vous parle, où on a découvert ces êtres-là, eh bien, on était plongé dans un état d'esprit guerrier. Et donc, on a appliqué cette métaphore, si vous voulez, à ce qui se passait. Alors, par ailleurs, l'autre raison pour laquelle c'était important pour la science de cette époque de parler de guerre, c'est parce que c'était le moment où la microbiologie était en lien avec l'hygiénisme. Que faisait l'hygiénisme depuis un siècle déjà ? Les hygiénistes essayaient de comprendre comment limiter les maladies. Ils avaient bien compris qu'il y avait des problèmes d'hygiène. C'est pour ça que tout le XIXe siècle est parcouru par ces questions-là. Les gestes barrières, ils avaient... Voilà. Mais ils ne savaient pas à quel endroit les microbes intervenaient. Et si vous voulez, Pasteur et les pasteuriens ont permis de donner, en découvrant l'action des micro-organismes, ont permis de donner des points d'entrée. Donc, dans la bataille qui était menée, évidemment, d'être capable de savoir que les microbes entrent par les plaies, par les yeux, par les mains, par l'eau, etc., ça donnait des armes brusquement à l'hygiénisme et donc, ça a donné un poids énorme aux découvertes de Pasteur et de corps en Allemagne, par exemple. Voilà. Donc, simplement, se replacer un petit peu dans ce cadre-là pour comprendre pourquoi on a longtemps et depuis toujours fait ce lien entre lutte contre les microbes et guerre. Mais le message que je voulais quand même dire aujourd'hui, c'est que cette métaphore-là, elle est un petit peu dépassée et il est important de comprendre et de comprendre vraiment à quoi on a affaire pour sortir un petit peu de cette image d'Inerna guerrier. OK. Merci beaucoup, Frédéric. Je vais maintenant me tourner de façon de parler vers Marie-Sara qui vous avez un parcours en fait de biologiste et vous êtes aussi passionnée de microbes et on trouvait ça intéressant de croiser les deux points de vue entre l'historienne des sciences et puis vous qui avez plutôt un parcours biologiste et passionnée de microbes et finalement, au cours de votre parcours, quelle vision des microbes vous avez développée et comment vous pensez notre relation avec ces fameux microbes ? D'abord, bonjour tout le monde et moi, je suis ravie de pouvoir avoir cette conversation avec vous et puis en particulier avec Frédéric dont j'aime beaucoup le travail. Alors déjà, le mot microbe en fait, en soi, il ne contient pas forcément de charge négative. Ça veut simplement dire étymologiquement petite vie. Mais c'est assez drôle de voir qu'en français, parce que le moment où on a nommé en fait les microbes, ça correspondait au moment dont parlait Frédéric sur la découverte aussi de leur action, en fait, il y a eu cette espèce de connotation négative qui a été tout de suite associée au mot microbe alors qu'en anglais, ce n'est pas du tout le cas. Donc nous, on va plutôt utiliser le terme générique de micro-organisme en français. Et donc, sous le terme microbe, on retrouve plein d'êtres vivants très, très, très variés qui ont tous la spécificité d'être invisibles à l'œil nu. Il y a aussi bien des bactéries, des archées, des amibes, des protozoaires, des levures, donc des champignons unicellulaires et puis aussi des virus. Et ils sont très, très, très nombreux. C'est-à-dire qu'en termes d'espèces, c'est l'écrasante majorité du vivant qui est en fait microscopique. Et ce qui est intéressant, par exemple, à avoir en tête, c'est qu'il y a plus d'espèces de microbes sur Terre que d'étoiles dans la galaxie. Il y a environ 1 000 milliards d'espèces de micro-organismes et on parle juste d'espèces. C'est-à-dire que si en plus on parle des individus et pour ne prendre que les virus, on estime qu'il y a environ un quintillion de virus, c'est-à-dire 10 puissance 30. Ça fait quand même 30 zéros derrière 1. Et malgré ça, franchement, vu leur nombre, ça ne se passe pas trop trop mal entre nous. Mais il y a cet amalgame alors que dans l'immense majorité des cas, en fait, les microbes font leur vie sans que ça interfère avec la nôtre. Dans quelques cas, ils sont bénéfiques, voire essentiels et on va en reparler. Et puis, dans quelques très, très, très rares cas, leur existence nuit à la nôtre. Ça ne veut pas dire que c'est des ennemis, ça veut simplement dire que leur vie, leur mode d'existence interfère et parfois très gravement avec la nôtre. Mais c'est une infime minorité. C'est-à-dire que sur des milliards de milliards de milliards de virus, en fait, il n'y en a qu'une petite centaine qui est pathogène pour l'humain. Et la preuve que ce n'est pas un problème, c'est que dans une goutte d'eau de mer, il y a environ un million de virus. Donc, je ne vous raconte même pas quand vous buvez la tasse et pourtant, ça ne se passe pas trop trop mal. donc on a cet amalgame parce qu'en fait, finalement, les virus, on en prend conscience que quand on tombe malade, c'est le seul moment où il se manifeste à nous. Donc, ça veut dire que ça peut être intéressant aussi d'essayer de faire l'effort maintenant qu'on a toutes ces connaissances sur eux et sur leur présence et sur nos relations. Alors, peut-être pas... Enfin, voilà, l'idée, c'est que c'est sûr, on ne va pas célébrer les microbes et les remercier des services rendus, mais c'est presque ça qu'il faudrait faire en réalité. Alors, qu'est-ce que ça représente ces relations, en fait ? D'abord, qu'on le veuille ou non, on a des relations extrêmement nombreuses et extrêmement intimes, en fait, avec plein de types de microbes. Chacun, chaque être vivant a son escorte de microbes qu'on appelle son microbiote et à tel point, par exemple, nous, on est carrément à moitié microbien, on a moitié de cellules humaines et autant de cellules microbiennes qu'on finit par... Enfin, même en biologie, ça a fait carrément exploser le dogme de l'individu unique et maintenant, on parle d'holobionte. C'est-à-dire que chaque être, en fait, c'est un hôte et puis son escorte de microbes. Donc, moi, la plante, la mouche qui vole, on est tous des holobiontes, on est tous à la fois un être et puis cette espèce d'essein de microbes qui est sur nous, en nous et même si on prend les virus parce que c'est aussi le sujet, on est un tout petit peu des virus, en tout cas 8% de notre ADN est d'origine virale. Donc, franchement, on peut dire qu'on est des chimères ou tout du moins qu'on est des écosystèmes et du coup, ça change aussi un peu la manière de voir les choses. c'est mon écosystème qui interagit avec, qui s'interpénètre avec l'écosystème d'une plante, d'un animal, etc. Et alors, si on se rapproche, cet essein de microbes, il a en plus une signature qui est différente entre tous les individus. Frédéric et moi, on n'a pas le même microbiote mais en plus, dans notre corps, si on pouvait par une sorte d'artifice voir les différents microbes qui sont en nous, on verrait qui sont très différents en fonction des régions du corps. Il y a des microbes qui aiment bien l'oxygène, d'autres au contraire qui ne peuvent pas, donc ils sont à l'intérieur ou l'acidité, etc. Donc, ils ont chacun, on va dire même des niches écologiques en fait, des espèces de milieux dans lesquels on les retrouve. Alors évidemment, on a le microbiote cutané avec là des bactéries qui vont se nourrir de sébum, de cellules mortes et qui vont produire des substances qui vont nous protéger contre les pathogènes. On a le microbiote intestinal qui va nous aider à digérer mais qui va aussi interagir, aider par exemple à la maturité du système immunitaire. On a un microbiote absolument partout, dans la bouche, dans les yeux, dans le nez, dans le vagin qui est très très important, notamment au moment de la naissance. On passe d'un moment stérile où on n'a pas du tout de microbe. En fait, un bain de microbe qui va nous accompagner et aussi définir l'empreinte microbienne qu'on va avoir tout au long de notre vie. Et puis alors, il y a même le microbiote sous les aisselles, entre les doigts de pied, etc., qui donne une signature là, une odeur. Donc, ce n'est pas notre transpiration en soi qui a une odeur, c'est vraiment ce que le microbe fait avec tout ce qui sort par les pores de la peau. Donc, c'est un mix un peu entre les aliments et puis ce que les bactéries en font en fait. Donc, pareil, en fait, l'odeur d'une fleur s'est produit par son microbiote. Et pour revenir un petit peu au virus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les microbes, mais en fait, les virus, il faut le voir vraiment comme un des grands moteurs de l'évolution. Donc, quand vous voyez l'arbre phylogénétique, je ne sais pas si vous avez ça un peu en tête, alors malheureusement, en plus, la métaphore de l'arbre n'est vraiment pas juste, mais bon, disons qu'on va l'apprendre pour juste ça. En fait, il faut imaginer que cet arbre, il a été taillé, façonné, greffé par les virus, par les bactéries aussi, mais surtout par les virus. Et pour expliquer ça, il faut revenir à leur mode opératoire, leur manière de vivre. En fait, c'est des parasites qui ne sont pas capables donc de se reproduire, c'est pour ça qu'ils nous contaminent, ils viennent en fait à l'intérieur des cellules pour emprunter notre machinerie cellulaire et pour eux en fait faire des copies d'eux-mêmes. Et puis après, ils sortent de la cellule et c'est au moment où ils bourgeonnent, ils sortent de la membrane que en fait, la cellule meurt, c'est à ce moment-là. Ce n'est pas du tout une volonté de leur part. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Un virus, parfois, il a laissé des petits morceaux de son ADN dans notre cellule, négligemment quoi. Et parfois, en fait, il a aussi pris des morceaux d'ADN qu'il a mis dans sa petite capsule. Et l'individu d'après, qui peut même être d'ailleurs une autre espèce, en fait, va potentiellement se retrouver avec ces morceaux d'ADN-là. Et si cet ADN-là se retrouve dans les cellules reproductrices, les générations d'après vont aussi hériter en fait de cet ADN qui peut venir d'une toute autre espèce. Alors, la plupart du temps, ça peut causer la mort, d'avoir un morceau d'ADN qui s'intercale dans notre génome de n'importe comment. Ça peut aussi avoir juste aucun avantage, mais pas de désavantage et peut-être qu'un jour, ça servira. Et puis, ça peut aussi donner un avantage vraiment à un individu. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a un avantage, eh bien, on a plus accès en fait à la reproduction et donc, cet avantage, il va se répandre et ça peut même créer en fait un nouvel embranchement, une nouvelle espèce. Donc, c'est le cas, par exemple, des placentaires. Nous, on fait partie des placentaires, on ne fait pas une coquille, on fait bien un placenta et ça, c'est un savoir-faire qui est hérité des virus. C'est un virus qui nous a légué ça à un moment donné, un de ses nombreux braquages, passages. Et donc, à chaque fois qu'une femme est enceinte, en fait, elle met en pratique le savoir-faire, la recette de ces virus. Voilà. Et donc, peut-être juste une dernière chose à dire là-dessus, c'est que, du coup, ce qui est hyper beau, c'est aussi de se figurer le fait que tous ces milliards de milliards de virus qui ont chacun des tout petits bouts d'ADN ou plein d'espèces différentes, en fait, on estime que, en fait, c'est la moitié des gènes vivants qui se baladent à travers les virus. Donc, c'est vraiment comme une espèce d'archive extraordinaire, de mémoire externe pour le vivant aussi. Voilà, je pause parce qu'il y a plein, plein de choses sur les virus, mais c'est vraiment pas juste ce qu'on croit et on leur doit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Sara, pour cet éclairage qui nous permet en effet de reconsidérer déjà pas mal notre relation aux microbes et plus spécifiquement aux virus. Dans le même esprit, Frédéric, dans votre article, vous avez cette phrase, « Les microbes sont des acteurs qui obligent à recomposer la société différemment, à sortir de la seule relation entre humains et à faire place à ces invisibles qui dévisent systématiquement les trajectoires qu'on en croit et simples ». Et cette phrase, en tout cas, quand je l'ai lue, pour moi, ça a fait écho à toute une partie des discours actuels dans les tribunes, dans la presse, où beaucoup pensent que la crise sanitaire du Covid-19 va permettre une prise de conscience accélérée de notre interdépendance avec le vivant. Et effectivement, comment est-ce que le Covid-19, la crise actuelle, pourrait en effet chambouler toutes ces représentations autour des microbes et peut-être même nous permettre de commencer à recomposer nos imaginaires autour des microbes ? Oui, alors il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. D'abord, pour rebondir sur ce que disait de Marie-Sara, ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point on a pendant très longtemps ignoré ce qu'on ne voyait pas et à quel point finalement notre monde était à échelle humaine et uniquement à échelle humaine. Donc déjà, il y a une des choses qui nous passionnent toutes les deux, c'est ce qu'on pourrait appeler l'histoire des invisibles, en fait. L'idée qu'on a progressivement, à partir du XVIIe siècle, on s'est un petit peu intéressé grâce aux nouveaux outils, on s'est intéressé aux êtres qu'on ne voyait pas et on les a vus émerger et petit à petit, on a compris leur fonctionnement et ce que disait Marie-Sara est essentiel. Au XIXe, on comprend leur rôle dans les maladies et puis là, on comprend depuis une trentaine, quarantaine d'années en biologie contemporaine, on comprend leur rôle essentiel, pas que pour la mort, mais pour la vie et pour tout ce qu'on est, etc. Donc ça, c'est une première chose, effectivement, cette idée que la science, au sens fort, qui est, comment dire, ce savoir des autres êtres, c'est-à-dire cette capacité à peupler le monde d'autres choses que des humains, c'est une drôle de définition de la science, mais acceptons-la pour aujourd'hui, qu'est-ce que fait la science, en fait ? Elle n'arrête pas de repeupler le monde, de dire, ah, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ces êtres-là, voilà. En tout cas, c'est une des fonctions de la science. Donc cette science-là, non seulement, elle permet de voir le monde de façon plus fine, mais surtout, elle nous oblige à prendre en compte, d'apprendre sérieusement en compte ces autres êtres. Et pas simplement parce qu'ils nous nuisent. Alors bien sûr, c'est souvent, comme le disait Marie-Sara, c'est par là qu'on s'intéresse à eux, on s'intéresse à eux parce qu'ils nous font mourir, parce qu'ils nous empêchent de vivre comme en ce moment. Voilà, donc brusquement, il y a un effet de projecteur, mais finalement, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus nécessaires que dangereux. Et ça, c'est assez intéressant aussi de se dire, de profiter de ce temps terrible que nous traversons pour s'interroger sur toutes les interactions, en fait, entre les humains et les autres êtres. Donc, oui, les invisibles, brusquement, prennent de l'importance, mais effectivement, ce serait dommage de s'arrêter là, en quelque sorte. Et, alors, moi, je ne suis pas tellement favorable à toutes ces prévisions et je n'ai aucune idée de ce qui va nous arriver, de comment on va recomposer la société. Ce qui est certain, c'est que les questions qui sont posées aujourd'hui, que les microbes, en quelque sorte, que le virus, que le coronavirus nous oblige à nous poser, sont des questions absolument essentielles et notamment, je suis d'accord avec ce que disait Roxane, nous oblige à repenser notre rapport au monde vivant. Non pas sur un mode simplement de la guerre, c'est pour ça que c'est important de sortir de là, mais sur un mode des associations. En fait, on se rend compte qu'on est absolument dépendant du vivant pour chacune de nos actions et que si on est coupé brusquement de ces relations-là, on dépérit. donc ça serait un usage un peu paradoxal de la crise, en quelque sorte, qu'il faudrait avoir, se rendre compte que nous ne sommes que une petite partie de cet énorme réseau d'êtres qui sont en interdépendance totale. Donc ça, c'est des choses, si vous voulez, que la biologie nous dit depuis des années, mais qu'on n'entend pas. On n'entend pas parce qu'on est pris dans cette espèce de rythme humain, totalement humain, où les interactions, on les a entre nous, en gros, et avec nos machines et à l'échelle macroscopique humaine. Mais là, évidemment, on est obligé de se dire mais l'être le plus minuscule du monde, enfin, ce n'est pas un être d'ailleurs, on pourrait en parler avec Marie-Sara, ce n'est pas vraiment un être vivant, il est semi-vivant, il est très étrange, c'est des petits bouts d'ADN ou d'ARN qui se baladent, eh bien, il est capable de complètement remettre en cause notre société, notre puissance. Et donc là, il y a une espèce d'effet comme ça évidemment d'humilité immense. Et voilà, donc si on peut prendre ce temps pour se dire finalement on dépend pour notre mort mais aussi pour notre vie de tous ces êtres-là, évidemment, ce serait un tout petit bénéfice, enfin, un énorme bénéfice de cette crise que nous traversons qui par ailleurs n'est que négative, enfin, pour moi, il ne s'agit pas d'essayer de rendre positive ce qu'il n'est pas mais de profiter d'un arrêt de monde pour regarder autrement les autres êtres et notamment les interdépendances dans le monde vivant. On a bien compris effectivement la nécessité de sortir de cette métaphore guerrière justement pour faire ce travail de recomposition mais pourtant force de constater que les microbes sont beaucoup associés en fait à des imaginaires de guerre à l'imaginaire en fait des monstres est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur effectivement tous ces imaginaires de la guerre et des monstres qui perdurent en fait autour des microbes et qui empêchent peut-être ce travail de recomposition ? Oui, là je peux dire deux mots en historienne des sciences pour le coup moi l'un des auteurs auquel je suis beaucoup beaucoup intéressée s'appelle Robert Hooke H2OKE et je vous invite tous à googler quand vous aurez le temps ce Robert Hooke vous verrez c'est le tout début de la microscopie de la micrographie c'est absolument passionnant c'est un scientifique anglais du milieu du XVIIe siècle qui n'a pas inventé mais l'un des premiers à avoir utilisé le microscope et sur cette idée des monstres évidemment c'est assez passionnant parce qu'en fait il découvre les êtres minuscules alors il découvre pas encore les microbes les microscopes ne sont pas assez puissants il découvre ce qu'on pourrait nommer un infravisible il découvre la structure d'une puce d'un poux il commence à voir les premières cellules du liège enfin voilà il regarde de très près les insectes les moisissures il découvre des choses extraordinaires et le débat est déjà là au XVIIe siècle est-ce que ce sont des monstres ou est-ce que ce sont des merveilles et en fait si vous allez voir ses dessins parce qu'il dessine il fait des gravures extraordinaires de ce qu'il voit à travers son microscope et bien on oscille c'est en un sens absolument monstrueux parce que c'est d'énormes poux d'énormes têtes de mouche et en même temps c'est absolument sublime puisqu'il donne à voir déjà l'extraordinaire précision des tailles de ces êtres minuscules donc cette espèce d'ambivalence entre c'est un monstre et c'est une merveille je trouve qu'elle on est encore dedans et en quelque sorte elle a elle a une histoire longue et puis on pourrait faire l'histoire aussi de tous ces de tous ces films de toutes ces pièces de théâtre qui ont mis en scène des des êtres minuscules terriblement agrandis sur les araignées on connaît tout ça mais en fait on pourrait faire la même chose avec les virus et les bactéries donc évidemment on a beaucoup de mal à sortir de cette de cette ambivalence et il me semble que c'est essentiel d'écouter des gens comme Marie-Sara nous raconter les merveilles et pas seulement les monstruosités donc Marie-Sara à toi non mais juste par rapport à ce que tu dis sur les monstres effectivement et c'est passionnant tout ce que tu racontes sur Hook et sur ce moment aussi où quand on a découvert t'en parlais l'autre fois les micro-organismes c'est vrai que en fait on les a appelés les animalcules et on les a représentés de manière monstrueuse il y a cette image qu'on aime beaucoup toutes les deux je ne sais pas comment on pourrait vous la faire passer où on voit une Anglaise qui jette sa tasse de thé parce qu'elle a mis l'œil dans un microscope et qu'elle voit l'eau de la tamise et qu'en fait elle croit voir surgir en fait tout un tas de monstres et j'ai l'impression aussi que en fait dans les imaginaires les microbes maintenant ils sont un peu passés des monstres aux armes c'est à dire que en fait aujourd'hui on ne les représente pas comme des créatures épouvantables mais par contre l'idée qu'on se fait des microbes je trouve converge quand même vers cette image du virus avec du virus typiquement du SARS-CoV-2 qui est une espèce de virus qui possède plein de petites protubérances sur sa membrane et on dirait presque une sorte d'arme médiévale en fait il y a un petit côté presque il y a un côté oui couronne d'épines et donc je ne sais pas si le virus ressemble à une arme c'est comme s'il convoquait de lui-même presque l'imaginaire de la guerre et du combat et je me demande en fait si je me demande ce qu'il y a là à cet endroit en fait pourquoi les choses se précipitent de cette manière et d'ailleurs il y a une petite expérience que vous pouvez faire et sûrement que vous avez faite qui est d'autant plus frappante maintenant ça m'énervait déjà avant mais alors là c'est vraiment très 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 énervant c'est d'utiliser les émojis et donc si vous tapez virus ou bactérie je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est le même émoji qui sort ce qui est extrêmement grossier parce que je veux dire un virus est bien plus différent d'une bactérie que nous d'une aubergine c'est vraiment c'est quand même un espèce d'amalgame terrible et puis surtout alors en plus je enfin vous pouvez vous pouvez y aller les virus et les bactéries enfin cette image commune du coup ne se trouve même pas dans les êtres vivants il faut aller du côté des armes en fait c'est ça qui est encore plus intéressant c'est qu'il y a une bombe prête à exploser il y a des couteaux etc etc donc ce qui est hyper intéressant c'est qu'ils ont placé cet être vivant pas du tout dans la partie être vivant des émojis et même ça va plus loin parce que je me suis dit mais pourquoi en fait alors de temps en temps on a un virus qui sort pour virus et bactéries et de temps en temps ça se transforme en bactéries et en fait en fonction des entreprises ils se sont pas mis d'accord sur la même image moyenne c'est à dire que pour Apple le microbe c'est l'image d'un virus et pour Microsoft ou Samsung etc c'est l'image d'une bactérie vous irez voir c'est hyper enfin c'est c'est quelque chose que je trouve en fait pas si anecdotique c'est à dire que en fait je pense que nos imaginaires ils sont vraiment travaillés en profondeur par ces espèces de moyennes de simplifications de ouais d'espèces de Moyen-Âge et il y a autre chose que je trouve intéressante dans l'imaginaire de la guerre c'est aussi l'imaginaire de la défense et là on voit apparaître par exemple chez les japonais des espèces de figures d'esprits japonais qui existaient en fait déjà lors d'épidémies passées qui sont des sortes d'antivirus ils appellent ça des amabis et en fait ils se racontent tout un tas de choses autour de ces esprits qui sont censés protéger des virus et et c'est intéressant aussi de voir en fait comment comment là les imaginaires sont un peu remixés entre des croyances des connaissances scientifiques etc c'est je trouve que c'est assez intéressant quoi et en même temps ce qui peut sembler paradoxal c'est à la fois effectivement cette tendance à représenter de façon monstrueuse et justement à travers l'iconographie de la guerre les micromes et puis aussi une certaine tendance à les anthropomorphiser dans nos échanges avant vous vous expliquiez Marietta que on vous a souvent dans le cadre de votre activité professionnelle chez Pili en fait sur les notions de repos des bactéries et de liberté et finalement comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver un juste milieu entre ces deux tendances pour repenser notre relation en microbe oui alors alors c'est vrai que pour en arriver là en fait peut-être repartir de la question de l'anthropomorphisme parce que du coup effectivement on peut passer du mépris à au contraire projeter sur ces formes de vie ces êtres vivants des désirs des facultés des choses qu'ils n'ont pas forcément et pour ça en tout cas en fait ce qui est intéressant c'est que on va dire qu'il y a deux types de relations qui sont sujettes à ça donc il y a d'une part soi-même et en interaction avec une autre personne et qui met en jeu notre microbiote et des relations entre guillemets de travail celles que tu évoques du coup Roxane qui sont vraiment des partenariats entre le biologiste en fait et le microbe et alors là ce qui est intéressant c'est que alors moi je travaille pas quotidiennement avec les bactéries donc il faudrait demander chez Pili au biologiste en fait quel type de relation quel type de lien d'imaginaire se mettre en place parce qu'il y a forcément quelque chose qui doit être posé sur cet invisible avec lequel on travaille mais en fait clairement les bactéries ne vont ni être des ennemis ni des amis mais plutôt des êtres avec lesquels on va avoir des intérêts communs en fait et au laboratoire c'est particulièrement vrai je sais pas du coup ce que t'en penses Frédéric et ce que peut-être Bruno Latour aussi en a dit par rapport au laboratoire mais j'ai l'impression qu'être biologiste quand on travaille avec de l'invisible c'est aussi passer un temps énorme à chercher des intérêts communs et en fait à faire converger ce terrain d'entente donc nous par exemple chez Pili pour les biologistes leur intérêt c'est de produire des couleurs proprement et la question c'est qu'est-ce que veut une bactérie et donc là clairement c'est vrai que je peux avoir cette question des congés payés d'autres choses enfin non pas exactement ça là j'exagère mais on peut vraiment parfois me demander mais est-ce qu'une bactérie a le temps de se reposer donc là c'est drôle c'est méconnaître complètement le fait que déjà elle vit 20 minutes enfin même ça c'est bizarre de dire ça parce qu'en fait une bactérie comme elle se reproduit par clonage elle est exactement la même donc d'une certaine manière elle est quasiment immortelle donc soit elle est immortelle soit en tout cas le temps de génération c'est 20 minutes donc voilà d'ailleurs une très belle phrase de Henri Michaud qui dit le microbe n'a pas le temps d'examiner le biologiste et qui résume un petit peu cette espèce de 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 focale quoi et donc qu'est-ce que veut une bactérie on n'en sait rien en fait on a pas de moyens de le savoir mais il y a une chose qui est certaine c'est que la vie veut la vie donc une bactérie en fait elle va rechercher des nutriments la température idéale l'oxygénation ou pas qui lui permettent de se reproduire ça on en est certain donc un biologiste en fait il doit chercher comment rendre la vie possible à un micro-organisme tout en l'amenant à faire des choses qui l'intéressent alors je sais pas du tout ce qu'on pense quand les biologistes c'est pili mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça et donc c'est presque comme arrivé à faire sauter un cheval par-dessus une haie sauf qu'ici en fait ce que je trouve splendide c'est que ça se passe dans l'invisible donc il s'agit pas de faire sauter quoi que ce soit par-dessus une haie mais l'exploit ça va être de fabriquer ce jaune-là par exemple et puis ça peut aller plus loin parce que à un moment par exemple on a décidé de changer la recette pour rendre notre processus notre procédé encore plus écologique et donc au lieu de leur donner du sucre parmi tous les nutriments on leur a donné des déchets organiques dans lesquels il reste des choses à prendre pour elles ça aurait pu ne pas passer elles auraient pu refuser en fait cette offre et en fait ça s'est très bien passé et là moi j'ai l'impression qu'on était presque comme à la table des négociations et qu'il y a un espèce d'accord qui a été passé voilà donc voilà ce que je pourrais dire autour de ça mais je pense que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir l'avis de ceux qui travaillent de celles et ceux qui travaillent vraiment avec avec les bactéries tous les jours merci beaucoup Marie-Sara alors on a j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions des participants alors une dernière question qui permet de répondre en partie aux questions on avait une première question effectivement comment mieux se rendre compte des apports positifs de ces êtres invisibles est-ce que le design peut nous y aider une autre question si l'imaginaire guerrier est dépassé vers quel imaginaire plus actuel se tourner et donc ma dernière question permet de répondre à ces questions également c'est que effectivement si on peut profiter de la crise actuelle pour repenser notre relation aux microbes comment est-ce qu'on peut le faire concrètement est-ce que ça doit passer par exemple par davantage de vulgarisation scientifique auprès des citoyens sur les microbes et ou et est-ce que d'autres approches sont aussi possibles vas-y Frédéric parce qu'avec le théâtre il y a plein de choses je vais commencer et puis tu tu compléteras largement alors moi je ne suis pas une spécialiste de la biologie contemporaine par contre depuis quelques années je me passionne pour une femme qui est malheureusement décédée qui s'appelle Lynn Margulis qui est une grande biologiste américaine qui a fait toute sa carrière dans les années 60 70 80 qui est décédée je crois en 2003 ou 2011 j'ai un trou brusquement en tout cas pourquoi je vous parle de Margulis parce qu'elle fait partie des gens qui ont profondément modifié notre façon de penser les micro-organismes de penser les microbes de penser elle à l'étudier surtout les bactéries et il me semble que de se plonger dans des œuvres comme la sienne serait une manière de nous intéresser un petit peu plus tous à ce qu'elle fabrique donc Margulis par exemple disait bacteria run the show les bactéries font le spectacle mais quand elle disait run the show elle voulait dire les bactéries font notre monde les bactéries sont les êtres les plus extraordinaires il y a beaucoup de vidéos d'elle d'ailleurs sur internet là c'est pareil vous pouvez aller voir elle décrit les bactéries comme les êtres les plus puissants les bactéries ont tout inventé d'après elle elles ont inventé la photosynthèse évidemment et elles ont même inventé les premières cellules vivantes enfin elles montrent qu'elles ont eu un rôle à ce moment essentiel dans l'évolution que finalement nous on est des espèces de montagnes de bactéries et en fait quand on écoute Margulis et encore une fois je parle là de façon tout à fait ignorante mais j'ai découvert ça il y a quelques années ça bouleverse complètement nos cadres on ne pense plus de la même manière comme le disait tout à l'heure Marie-Sara on devient des zoolobions c'est-à-dire des êtres qui sont des chimères qui sont des mélanges on est des mélanges de différentes étapes de différentes étapes de bactériels on a des ancestralités animales comme dit par exemple le philosophe Baptiste Morisot enfin on est fait nous de toutes ces étapes de l'évolution et surtout donc ça c'est au niveau historique mais surtout on est encore totalement dépendant de toutes ces étapes-là donc comment sortir de la métaphore guerrière et bien simplement en parlant alors moi je ne suis pas tellement pour la vulgarisation moi ce qui me passionne plutôt c'est de voir à l'intérieur même des sciences contemporaines à quel point c'est bourré de choses merveilleuses donc quand on écoute Marie-Sara quand on écoute l'île Margulis il n'y a pas besoin de vulgariser c'est-à-dire que c'est pas si compliqué que ça c'est juste qu'il faut changer de logiciel et brusquement se rendre compte que le vivant n'est fait que de relations d'interactions d'interdépendances et quand on accepte ce nouveau logiciel-là en fait on ne peut plus penser l'agriculture sans penser par exemple la biodiversité on ne peut plus faire toutes ces petites catégories qu'on a faites et alors évidemment les bactéries les micro-organismes méritent demandent d'être mieux connus l'une des choses moi que j'ai faite récemment et je ne dirais pas vraiment que c'est de la vulgarisation c'est de mettre en scène Bruno Latour lui-même dans une conférence performance qui s'appelle Moving Earth dans laquelle il raconte la découverte du concept de Gaïa par Lovelock et Margulis et il y a un moment où on essaye avec les moyens du théâtre de plonger dans cet infiniment petit et de nous raconter l'histoire du monde l'histoire du vivant comme Margulis nous la raconte c'est-à-dire l'histoire longue en fait du développement du vivant et on se rend compte que tout a été fait pratiquement par ces micro-organismes et qu'on arrive vraiment on le sait qu'à la toute dernière seconde de l'histoire du vivant donc c'est une manière si vous voulez petit à petit par le théâtre par le cinéma par les textes de se remettre au bon endroit en quelque sorte à la bonne place à la bonne échelle dans cette chose-là et on n'est plus du tout dans cette conception-là on n'est plus du tout au sommet par exemple l'ancienne vision de l'évolution avec l'homme au sommet est totalement si vous voulez effritée si on commence à regarder l'histoire du vivant par l'intermédiaire des bactéries mais Marie-Sara t'es beaucoup plus au courant que moi de ces derniers développements non non mais moi je suis totalement alignée avec ce que tu dis Frédéric là-dessus et sur le fait que à mon avis vulgariser c'est pas du tout ça qui nous manque ce qui nous manque c'est justement quelque part d'entrer en résonance avec ces histoires qui sont tellement belles et donc les raconter faire du théâtre comme ce que tu fais c'est à mon avis ça qu'il faut faire et effectivement je pense qu'en fait vraiment si guerre il y a elle est sur le terrain des imaginaires et donc ça veut dire que c'est là qu'il faut vraiment se battre et effectivement les animaux on s'est beaucoup intéressé à eux les végétaux plus récemment un peu plus mais on est très très en retard sur les êtres qui peuplent l'invisible qui sont vraiment les grands 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 absents de la conversation même dans la crise climatique même beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses sur tout ça ne citent pas les microbes qui sont les acteurs principaux de tous les cycles de tout ce qui se passe et qui peuvent totalement chambouler les choses dans un sens ou dans l'autre donc ça va être des partenaires hyper importants à prendre en compte et donc au niveau en tout cas des imaginaires nous à notre petite échelle en fait chez Pili on a décidé de lancer un concours dans les prochaines semaines sur les imaginaires liés aux microbes parce que justement voilà on ne veut pas livrer une vision qui est figée qui est descendante de ce qui se passe mais on a plus envie de prendre un peu l'empreinte des imaginaires passer par le filtre d'artistes et de voir en fait tous ces mondes inconnus raconter et magnifier un peu et prendre un peu la température de où est-ce qu'on en est avec ces imaginaires et l'idée c'est que les illustrations qui seront retenues seront sérigraphiées avec de l'encre produite par les bactéries comme si en fait les bactéries avaient pu se raconter en fait à travers ces images et à travers ces illustrations qui seront faites et typiquement nous on fait ça alors qu'on est une entreprise effectivement de biotechnologie ça n'a effectivement rien à voir mais je pense qu'on est tous conscients et ça c'est quelque chose qui me rend vraiment fière chez Pili c'est qu'on comprend que ce qu'on fait c'est une toute petite partie une nécessaire partie de la question le problème de la production comment faire en sorte de le faire sans polluer mais c'est une toute petite partie de la question il y a aussi combien on produit comment on consomme comment on recycle etc comment on prend soin et donc tout ça ça dépend absolument pas de nous mais ça va dépendre aussi de comment tous on se met à comprendre en fait la beauté la puissance de ces processus et d'en prendre soin quoi quelque part voilà je sais pas si vous coûte pas beaucoup de temps pour des questions il nous reste quand même un peu de temps pour les questions je vais lire le partage de Manu alors qu'il y a moins une question plus qu'une remarque mais je la lis à voix haute pour que tout le monde en profite la mention de l'objectif des biologistes d'avoir des intérêts communs entre guillemets avec les bactéries me paraît effacer certaines spécialités en microbiologie et en biologie ainsi en travaillant pour trouver de nouvelles voies antimicrobiennes on est dans la démarche inverse on cherche finalement à s'opposer au développement des bactéries pathogènes cette nuance est importante dans le but de traiter prévenir des maladies voilà c'était juste pour souligner des différentes questions possibles juste pour dire qu'effectivement là je parlais de Pili et que évidemment c'est les intérêts communs ou les intérêts divergents qui sont mis en lumière dans le laboratoire quoi et qui sont bien sûr et les deux autres questions qu'on vous a posées en fait à quel moment est-ce qu'on peut parler d'être vivant c'est pas forcément clair pour la personne est-ce qu'on peut parler d'être vivant pour tous les micro-organismes pour les virus donc si c'était possible de préciser à ce niveau-là et une deuxième question c'est est-ce qu'il y a un nom spécifique pour les virus qui ont un impact négatif comme le Covid-19 et est-ce que l'humain est confronté de plus en plus à des virus de ce type je ne sais pas si vous avez une réponse à toutes les questions mais si vous avez quelques éléments les virus effectivement il y a cette question c'est un débat qui reste ouvert est-ce que c'est vivant ou pas est-ce que c'est une particule est-ce que c'est un être vivant les avis sont partagés là-dessus il y a même une troisième voie dans laquelle moi je m'inscris qui est de penser qu'ils sont vivants de temps en temps c'est-à-dire vivants quand ils sont à l'intérieur d'une cellule et quand ils sont à l'extérieur ils se comportent en fait comme une particule donc moi je pense vraiment à eux comme un peu des sortes d'intermittents du vivant et il y a même certains chercheurs qui disent que le virus c'est un micro-organisme transitoire je trouve ça hyper intéressant et donc en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un être qui est vraiment transfrontalier il n'est ni totalement inerte ni totalement vivant il est aussi transfrontalier parce qu'il franchit les membranes parce qu'il passe d'un corps à un autre et même d'une espèce à l'autre donc ouais ils ont cette cette spécificité là et je ne sais pas si tu veux dire quelque chose Frédérique je ne sais plus quelle était votre question mais non non mais c'est toi qui peux répondre à ces questions c'est passionnant cette l'idée que le virus est entre le vivant et le non vivant en tout cas oui l'autre question que je peux relayer c'est est-ce qu'il y a un nom spécial pour les virus pathogènes ah oui alors non en fait je ne crois pas qu'il y a une spécificité par rapport à ça mais par contre ils ont chacun leur nom virus pathogène ou pas pathogène par contre ce que je trouve hyper intéressant en ce moment c'est que beaucoup de gens confondent le nom du virus et de la maladie donc on dit le Covid-19 pour le virus mais en fait c'est le nom de la maladie le virus il s'appelle le SARS-CoV-2 et c'est comme le SIDA c'est le nom de la maladie et le VIH c'est le nom du virus en fait et c'est quelque chose qui arrive hyper souvent c'est un peu comme avec Frankenstein moi avant de le lire je pensais que Frankenstein c'était la créature en fait alors que c'est son créateur qui est peut-être un monstre d'ailleurs mais ça c'est un autre problème quoi alors est-ce qu'il nous reste des questions alors on y a un peu répondu avec la référence à la culture japonaise y a-t-il des façons d'appréhender le microbe la bactérie le virus en fonction des cultures c'est j'imagine oui et est-ce qu'on a une dernière question je pense qu'on a fait le tour des questions si quelqu'un a une dernière question on peut la mettre dans le chat sinon moi j'ai une petite remarque par rapport à cet imaginaire de la guerre aussi s'il n'y a plus de questions ce que je trouve aussi assez intéressant c'est d'essayer de regarder en tout cas s'il y a une guerre elle est peut-être au niveau microscopique et je suis assez impressionnée en fait par j'avais oublié l'histoire de ces orages de ces tempêtes de cytokines qui sont des molécules en fait que notre système immunitaire va déverser en très très grande quantité et qui sont dans la plupart des cas en fait responsables de la mort en fait dans l'épidémie qu'on est en train de vivre et donc ça veut dire que c'est une réponse qui est générée par notre propre système immunitaire qui est trop forte en fait et donc voilà je ne sais pas c'est juste c'est pas directement le virus bien sûr c'est causé par le virus mais c'est intéressant aussi de regarder à cette échelle microscopique qu'est-ce qui se passe en fait voilà juste un évorage de cytokines c'est quand même beau quoi et on a une dernière question on arrive à la fin de la session donc ce sera la dernière qu'on va prendre est-ce que finalement il faudrait trouver un entre-deux entre la guerre aux microbes et les laisser exister pour qu'ils puissent eux-mêmes se réguler peut-être je veux dire un mot pour vas-y pour finir avant de laisser la parole dans ce qu'on a dit on a essayé d'insister beaucoup sur l'idée de sortir de la guerre etc. évidemment puisqu'on avait envie de prendre le contre-pied c'était un petit peu le sens de votre invitation de prendre le contre-pied de cette métaphore qui est tellement présente en ce moment mais évidemment je pense que pour finir il faut redonner un petit peu la balance on se rend compte et moi je suis très très frappée du fait qu'on est si peu armé au fond si peu préparé qu'on se retrouve dans des situations qu'on croyait être des situations de l'histoire d'avant ou d'autres pays et moi je suis très frappée d'ailleurs pour revenir et pour nuancer un petit peu ce qu'on a dit sur la guerre il y a l'historien de la première guerre Stéphane Audouin-Roseau qui a fait un très très beau texte dans Mediapart où il dit que évidemment on n'est pas en guerre contre le virus en revanche on est nous dans un temps de guerre et j'ai trouvé que cette distinction était très éclairante parce qu'elle permet de prendre la mesure de ce que nous vivons de prendre la mesure du caractère totalement historique de ce que nous vivons donc ça pour nuancer tout ce qu'on a dit j'avais envie de finir là-dessus et ce qui est très important aussi dans cette idée ça rejoint un petit peu ce que tu disais Marie-Sara sur l'importance de ne pas anthropomorphiser trop les virus ils ne sont pas ni gentils ni méchants en fait sortir de la métaphore de la guerre ça veut dire surtout sortir de la métaphore de l'ennemi et donc d'une espèce d'anthropomorphisme naïf ils ne sont pas là pour nous tuer et ils ne sont pas là non plus pour être sympas et c'est cette espèce de psychologisation qui est en fait très très néfaste et si on sort de ça on se rend compte plutôt qu'il y a des parcours de vie des manières de vivre dans le monde qui sont qui parfois cohabitent de manière harmonieuse voire féconde et qui parfois s'opposent et quand on sort de cette psychologie ennemie amie qui est quand même très basique il faut bien le dire ça permet de créer autre chose de comprendre autre chose et c'est ce que tu disais très bien Marie-Sara en parlant de vivre avec de cette idée de cohabiter de co-construction en fait on est tous des êtres vivants qui partageons cet espace terrestre on vient tous pratiquement des mêmes bactéries pour le coup et on a absolument besoin les uns des autres et donc ça ne veut pas du tout dire qu'on est copain ou que c'est une grande famille sympathique pas du tout mais ça veut dire qu'il y a cette espèce d'interdépendance qui est la base du vivant et finalement sortir de la métaphore de la guerre c'est surtout sortir de cette idée d'ami et demi et de plutôt comprendre qu'elle est et ça il faut tout est à penser de quelle nature de quelle nature est cette cohabitation non seulement entre humains et animaux et plantes mais à toutes les échelles du vivant et là-dessus j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout à faire que c'est un chantier immense pour comprendre la nature de ces collaborations possibles de ces agressions possibles et encore une fois il n'y a pas d'irénisme il n'y a pas d'harmonie et sortir de cette vision-là c'est aussi sortir d'une vision un peu gentille du vivant de l'écologie comme une grande maison une grande famille ce qui est d'ailleurs ce que dit très très bien le philosophe Emmanuel Cochia la pensée écologique est bloquée un petit peu en ce moment par cette vision de on est tous dans la même maison avec un ordre harmonieux c'est totalement faux il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'harmonie il y a du vivant interdépendant voilà donc nos métaphores nous bloquent en quelque sorte et celle de la guerre donc celle de l'ennemi ou de l'ami nous bloquent énormément Marie-Sara si tu veux ah non je trouve que c'est une super conclusion c'est parfait alors on arrive malheureusement c'est vrai que c'est un sujet fascinant mais on arrive à la fin de la session merci beaucoup à tous déjà pour votre écoute vos questions merci un énorme merci à Marie-Sara et Frédéric pour leur participation pour vous donner quelques infos sur la suite donc la série de webinaire Science vs Covid-19 sur la Mexence TV dans les semaines à venir on va avoir un deuxième épisode qui sera intitulé la recherche scientifique peut-elle riposter face à l'épidémie et on prendra dans ce second temps le temps d'explorer avec des chercheurs justement qui sont sur le terrain actuellement si le monde de la recherche a la capacité mais surtout les moyens de répondre efficacement et rapidement à la crise sanitaire comme on lui demande et on terminera la série avec un troisième épisode sur l'open science et on se posera la question est-ce qu'effectivement l'open science est un levier pour accélérer le développement des solutions scientifiques face au Covid-19 et il s'agira aussi d'explorer en fait s'il ne serait pas justement souhaitable dans la lignée du second épisode est possible de faire de la recherche autrement d'adapter le système de la recherche pour inclure de nouvelles pratiques on vous transmettra bien entendu tous les détails avec Make Sense et je vais laisser la parole à Sylvia pour conclure la session merci beaucoup à tous merci merci beaucoup j'ai rien à ajouter je pense que Roxane tu as tout dit je vous ai juste mis un lien vers le questionnaire de feedback si vous avez des recommandations à nous faire pour nos deux prochaines sessions et effectivement on vous remettra tous les liens vers les articles et les personnes dont on a parlé dans le mail de retour donc merci encore à nos intervenantes à SoScience et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour la suite au revoir merci beaucoup merci au revoir